Que faire du pulmuch ou de l'horrible mug que vous allez peut-être recevoir à Noël plutôt que de les garder dans votre placard ? C'est vrai que les Français sont de plus en plus nombreux à revendre les cadeaux de Noël qui ne conviennent pas. C'est ce que révèle le baromètre annuel d'Ebay avec Cantar. Oui, les fêtes de fin d'année sont un temps fort pour Ebay. Chaque année, ce sont des millions de nouvelles annonces qui sont publiées entre Noël et le Nouvel An. Au total, c'est près de 50 millions de cadeaux qui se retrouvent sur le site et plus d'un Français sur dix qui envisagent de revendre ces cadeaux. C'est une tendance qui se confirme cette année puisque plus de 7 millions de Français seraient prêts à revendre leurs cadeaux. Selon la directrice générale d'Ebay France, ce phénomène, c'est une manière de protéger le pouvoir d'achat des Français et de participer à une économie responsable en encourageant la circularité. Autre actualité retail de cette semaine, les prospectus papiers après Monoprix. Leclerc et Cora décident d'abandonner totalement le prospectus papiers. Mais pas question d'y renoncer totalement pour d'autres enseignes. C'est le cas de Système U, encore d'Auchan. Le PDG de Système U, Dominique Schelcher, a d'ailleurs expliqué les raisons. Oui, Système U a annoncé ne pas supprimer mais réduire de 30% au premier semestre 2023 ces prospectus papiers. L'acteur très présent en zone rurale ne compte pas se séparer du papier qui reste utile pour les consommateurs qui sont attentifs au prix en cette période d'inflation. 60% de ces clients restent attachés à la lecture du catalogue. Les alternatives digitales qui sont moins efficaces et moins puissantes que le papier, sans compter que le digital a tout de même une empreinte carbone importante. Pour les autres acteurs de la grande distribution, Cora, Leclerc ou encore Carrefour ? Eh bien, Leclerc a annoncé cette semaine renoncer au catalogue papier dès le 1er septembre. Les 734 magasins de l'enseigne proposeront leur catalogue sur des supports numériques. Une décision motivée par des considérations environnementales, sachant qu'un catalogue sur deux part à la poubelle mais aussi économique. Le prix du papier a triplé en deux ans. Et enfin, gouvernemental avec le dispositif WePub mis en place sur les boîtes aux lettres. Cora également ne produit plus de prospectus depuis un an, alors qu'il imprimait chaque année plus de 15 000 tonnes de papier. Carrefour lui compte réduire de 80% la distribution de catalogue papier d'ici à 2024. Et Auchan, lui, va miser sur le digital avec des QR codes qui permettront d'accéder au prospectus en ligne. Et coup dur dans le secteur du quick commerce, Flink quitte l'Autriche. Oui, Flink se sépare de l'Autriche en effet pour se concentrer sur ses trois marchés principaux. La France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'entreprise allemande avait racheté Cajou et se sépare de deux de ses dirigeants, François Hautefort et bientôt Quentin Chaléard. Alors Flink prépare actuellement une levée de fonds et doit prouver à ses investisseurs que la start-up peut devenir rentable. Et on passe à Amazon qui propose une nouvelle fonctionnalité shopping qui s'inspire de TikTok. Oui, et cette nouvelle expérience d'achat est disponible donc sur Amazon aux Etats-Unis. Ça s'appelle Inspire et elle se présente sous la forme d'un flux continu de photos et de vidéos de produits que les clients peuvent acheter via l'application. Une sélection de produits adaptés à chaque utilisateur en fonction de leurs intérêts et qui pourront liker avant d'acheter. Alors ici c'est une nouvelle rubrique qui sera directement intégrée à l'application mobile. L'objectif ici c'est bien sûr de concurrencer les entreprises comme TikTok et Meta qui se sont lancées sur le social commerce avec des fonctionnalités similaires. Et dans la catégorie Travel Retail, la FNAC ouvre trois boutiques à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Oui, il s'agit d'un espace de 62 mètres carrés et de deux corners de 10 mètres carrés. Alors ces trois nouveaux magasins ont vu le jour grâce à un partenariat avec Lagardeur Travel Retail. Ils proposent une offre plus resserrée autour des besoins des voyageurs, autour du son, de la téléphonie, des accessoires photos. Alors ce sont des accessoires utiles comme par exemple quand vous partez à Londres et que vous avez oublié d'acheter un adaptateur par exemple. Alors au total la FNAC a 39 boutiques dans ce format situé en gare et dans les aéroports. Ces nouveaux points de vente, ils viennent renforcer le maillage FNAC dans les aéroports sous douane parisien. Et l'enseigne compte à ce jour 234 magasins dans l'Hexagone dont 142 franchises. Merci Eva Jacou.